Hi guys ! J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je te laisse mon Instagram juste ici. Avant de commencer cette vidéo, les filles qui me suivent sur ma chaîne YouTube, j'ai repris les voyages. Entre filles, cet été, il y a trois destinations disponibles sur le site internet shisafar.com. Je vous laisse aller sur le compte Instagram shisafar, je vous mets tout en barre d'infos. Sans plus attendre, let's go ! Aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de réagir à des commentaires que j'ai reçus ces derniers jours, ces dernières semaines sous l'une de mes vidéos Instagram qui en fait découle de la vidéo FAQ que j'avais fait il y a maintenant 2, 4, 6 semaines. J'explique que moi-même, ayant vécu des inégalités et de la discrimination et parfois même du racisme pendant toutes mes années en France, je voulais partager juste le fait que ça fasse du bien de ne pas se sentir jugée, de ne pas se sentir dévisagée, d'être considérée comme une personne en fait à part entière en étant au Maroc. J'ai reçu une vague de commentaires. Je pense que 98% des commentaires sont des commentaires racistes et je trouvais ça intéressant. de vous partager ça. Parce qu'en fait, j'ai envie d'en ressortir quelque chose de positif et étant donné qu'on est en plein dans les élections, je trouve ça intéressant de vous montrer que la parole s'est libérée. tout simplement. Il y a des personnes qui n'auraient jamais osé poster ça, postent ça de manière normale. Franchement, je suis un petit peu choquée. Non, parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur mon retour au Maroc. Ça fait quand même un petit bout de temps maintenant. J'ai toujours reçu des commentaires par-ci, par-là. Mais là, de recevoir presque 2000 commentaires négatifs, racistes, discriminants, c'est quand même beaucoup. Je vais vous sélectionner des pépites. J'installe le micro parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Et on va commencer sans plus attendre. Alors, je vais aller sous cette vidéo-là. Pour ceux qui sont intéressés, c'est la vidéo où je parle des inégalités. Elle a fait 212 000 vues, 1 704 commentaires. Et franchement, les commentaires négatifs ont dépassé de loin les commentaires positifs. Rassure-moi, tu n'as plus la CAF. Alors, franchement, ce commentaire-là, il est débile. Parce que si je ne dis pas de bêtises, la CAF, je crois que c'est une aide pour les parents par rapport à leurs enfants. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, moi, la CAF, tout ça, j'ai jamais eu ça par l'État français. Et donc, ce commentaire est tout simplement débile. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, les immigrés qui vivent en France sont là pour les aides. Ce n'est absolument pas vrai. Je pense que les métiers les plus difficiles sont pris par des étrangers et pas par des Français. Donc, c'est un petit peu abusé de se permettre de dire ça. Un autre commentaire. Commentaire. Alors, commentaire de morale-valeur française. Déjà, le pseudo t'as peur. Ça fait du bien d'être chez soi. Donc, je crois que tout le monde doit rentrer chez lui. Donc, déjà, ce commentaire-là, il y a erreur 404 dans mon cerveau. Selon cette personne, je n'étais pas chez moi en France. Là, c'est grave. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très, très grave. C'est-à-dire que tu es née en France. Tu as grandi en France. Tu as fait toutes tes études en France. Te marier là-bas. Faire des enfants là-bas. Les faire grandir en France. Et parce que j'ai décidé de venir m'installer au Maroc parce que je me sens mieux ici et que je n'ai absolument rien contre la France. Parce que c'est mon pays de naissance et j'aime la France. Et la France, elle m'a donné tellement. Et n'oublierai jamais, en fait, que la France, elle m'a donné. Et de voir ce genre de commentaire, ça veut dire qu'ils considèrent que nous n'avons jamais été chez nous. Et là, c'est très, très grave. Commentaire suivant. Alors déjà, ma soeur, il faut aller revoir ses cours de français. Parce que franchement, là, j'ai les yeux qui pleurent tellement il y a des fautes sur ce message-là. Française de souce. Donc pourquoi, en fait, justifier que ta maman, elle est française de souce ? Enfin, tu peux juste dire française. Et ensuite, dire que c'est ingrat de pouvoir dire que j'ai vécu des inégalités et du racisme en France. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit d'exprimer haut et fort que oui, j'ai vécu des inégalités, que j'ai été discriminée, que j'ai été victime de racisme en France. Et de le dire haut et fort, ça dérange, en fait, tout simplement. Après, j'ai une certaine franchise. J'ai toujours été authentique et qui dit les choses. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Son commentaire sert vraiment strictement à rien, à part venir dire que je suis une ingrate. Voilà. Et Hsène, c'est une ingrate, madame. Continuons. La couette musclée. Alors déjà, le frérot, là, le pseudo, je ne sais pas où il est allé le chercher. Tellement discriminée que tu as pu aller à l'école, recevoir des soins et des bourses gratuitement. Incroyable, ce racisme. Alors, il faut savoir que je n'ai pas reçu des bourses gratuitement. D'accord ? Que lorsque tu étudies et que tu as le droit à la bourse, j'ai travaillé derrière, j'ai payé mes impôts, j'ai participé. D'accord ? J'en ai payé des impôts alors que j'étais encore étudiante. Il faut le savoir. Incroyable, ce racisme, frérot, j'étais alternante, je payais des impôts. Donc, bref. Quentin du Brasil. Félicitations pour votre retour au pays. Un exemple à suivre pour des millions de jeunes français. Donc, clairement, là, c'est rentrer chez vous. Et là, moi, franchement, quand je lis que des commentaires comme ça, je me dis qu'ils ne nous ont jamais considérés comme étant chez nous en France. Et maintenant, avec ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Je vous dis la vérité, je suis un petit peu estomaquée parce que moi, je ne me suis jamais sentie chez moi en France. Et je le dis, je le répète et ça ne va pas changer. Et je l'ai dit dans les anciennes vidéos et je le redis encore aujourd'hui. Je ne me suis jamais sentie chez moi en France parce qu'on ne m'a jamais laissé me sentir chez moi en France. Et ce commentaire-là valide et vient consolider mon ressenti que j'ai eu pendant toutes ces années. Je suis bien contente d'être venue vivre au Maroc. Et je suis bien contente d'avoir quitté la France. Mais j'aime la France. Et personne ne m'enlèvera le fait que j'aime la France. Et on va essayer de trouver un commentaire. La rando, la vie, tout le reste, encore un pseudo qui a été cherché dans la forêt. Du coup, elle s'est installée au Maroc et abandonne tout lien avec la France. Je suis française, déclarée comme résidente à l'étranger, notamment au Maroc. J'ai ma carte consulaire. Ceux qui croient qu'en s'expatriant dans un autre pays, en allant vivre dans un autre pays, on va perdre nos papiers, pleurer des yeux, ça ne va jamais arriver, en fait. François Armand, va au Maroc pour te considérer marocaine. Et en France, fais comme les Français. Tu vas voir, ça va bien aller. Ah, la bêtise quand même, c'est universel. Je n'ai pas les mots pour ce commentaire. Ce témoignage m'a fait pleurer. Au moment où j'ai compris qu'elle avait engagé elle-même le processus de ré-migration, encourage le plus de monde possible, surtout. Ok. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Le Grand Retour. D'accord ? Ce n'est pas sorti de nulle part. Et je suis contente. Franchement, je suis super contente de voir que mon petit réel de quelques secondes a réveillé énormément de frustration, de haine. Les commentaires sont incroyables. Merci à tous ces gens qui viennent d'ailleurs et qui ne crachent pas leur venant sur la France et sur les Français. Lol. Elle revient dans trois mois. Ça fait trois ans que je suis au Maroc. Philippe, déguerre. Je te comprends. C'est comme moi, le petit blanc qui vit à Barbès. Toute cette discrimination, c'est incroyable. Je vais aussi retourner chez moi en France. Non, mais mort de rire. Là, ils me font rigoler. Ciao. Pauvre tchotte. Par resto bled. Mets ton voile et ferme ta gueule. Merci. Ok. Bref. J'en ai un. J'en ai des centaines, des milliers comme ça. Et les allocs, ça manque pas trop. J'aurais pu désactiver les commentaires sous cette vidéo. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour que les gens voient à quel point, aujourd'hui, certains Français se libèrent et crachent leur venant. Si, aujourd'hui, le Rassemblement national est en premier, ce n'est pas pour rien. On le voit, les commentaires en disent non. Je pense que je ne suis pas la seule sur Instagram qui te fait qui se fait te défoncer comme ça sous ces vidéos. J'ai pris la parole. Je dis ce que je ressens. Je dis ce que j'ai vécu. Et je continuerai à le faire. Et si je dois me prendre des rafales de racisme et de discrimination, je le ferai. Et je ne désactiverai pas les commentaires, tout simplement parce que la liberté d'expression, je la respecte. Et si quelqu'un a envie de déverser son venant sous ma vidéo, qu'il le fasse. Si ça peut lui faire du bien, qu'il le fasse. Ça ne m'attend pas. Par contre, ce que j'observe, c'est que c'est de pire en pire. Finalement, le grand retour, eh bien, c'est un vrai grand retour. Il y a énormément de personnes, je pense, qui ont peur et qui, aujourd'hui, se sentent plus trop chez eux, se sentent plus trop à leur place. Et surtout, je pense, les parents qui se disent « Mais comment je vais faire grandir mes enfants dans cette société complètement paradoxale ? » Moi, ça ne m'empêchera pas de vivre, ça ne m'empêchera pas de continuer de poster mes vidéos sur Insta et sur YouTube. Mais voilà, je voulais juste, en fait, utiliser cette vidéo-là pour montrer que la parole s'est libérée, pour montrer que, sous certaines vidéos, des milliers de commentaires discriminants et racistes, ça s'est banalisé. C'est très, très grave parce qu'en arrivée à là, c'est que, vraiment, on a dépassé un step. Je ne serais pas étonnée de voir des centaines, des milliers de personnes s'expatrier ailleurs qu'en France, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, notamment en Suisse, aux Émirats, Arabes Unis et plein d'autres destinations telles que l'Amérique du Nord et d'autres destinations encore pour aller chercher une meilleure vie, pour aller se sentir peut-être mieux que dans leur propre pays. voilà, on est nés en France, je suis née en France et mes papiers français et pourtant, quand je lis ces commentaires, je me dis, ce n'est pas la France que j'ai connue, ce n'est pas la France dans laquelle je suis née, ce n'est pas la France dans laquelle j'ai grandi. C'est triste, franchement, c'est triste de fou. N'oubliez pas d'aller voter le 7. Je pense qu'on peut encore changer les choses à notre échelle et c'est triste, en fait, d'en arriver à là. C'est triste que j'en arrive à en faire une vidéo mais pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait que je fasse une vidéo réaction sur ça pour montrer aussi à d'autres personnes que la parole s'est complètement libérée et qu'on peut recevoir des milliers de commentaires racistes et discriminants. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, c'est ça le pire. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mais voilà, le côté positif de cette vidéo, c'est qu'on va continuer de s'exprimer, on va continuer d'avancer dans notre petite vie, on va continuer de faire les choses à notre échelle et surtout, ça ne nous empêchera pas de moins aimer la France parce que la France, ce n'est pas ces clochards et ces clochardes qui laissent des commentaires sous nos vidéos. D'accord ? La France, c'est le lien qu'on peut avoir avec ce beau pays, c'est ce qu'elle nous a donné, c'est tout ce qui nous a permis d'être qui on est aujourd'hui et je le dis, je le répète comme ce que j'ai déjà fait dans les autres vidéos, si vous vous sentez peut-être mieux ailleurs, allez-y, d'accord ? Vous avez le droit de changer de pays, vous avez le droit de vous expatrier ailleurs, de vous installer ailleurs. Pour toutes celles et ceux qui veulent s'expatrier au Maroc, vous avez le guide de l'installation lien en barre d'infos qui vous donnera ensuite les étapes pour s'installer au Maroc et pour éviter de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent, n'hésitez pas à aller check mon site internet dans la barre d'infos. En attendant, pour vous retrouver avec une vidéo un petit peu plus croustillante et un petit peu plus intéressante concernant mon installation au Maroc parce que comme je vous ai dit que j'allais documenter ma petite vie au Maroc, je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très très vite et même si je suis en déplacement, il y aura quand même une vidéo qui va sortir chaque deux semaines. Je suis en train de préparer les vidéos en avance et comme ça, je ne vous laisse pas sans vidéo pour les prochains mois qui arrivent. Bye ! Bye ! ! ! ! ! ! ! ! !